Le projet F3, donc Filles et Femmes aux frontières de l'univers, il a été construit en trois temps. La première phase du projet a vu des interventions de notre équipe dans six lycées de la région parisienne. La phase 2 a vu la participation de 15 filles qui, disons, nous avons plongé dans la peau des scientifiques. Je m'appelle Maïssa Arriba, je suis en seconde au lycée Louise Michel à Champigny. L'année prochaine, du coup, j'ai choisi mes spécialités. Je voulais voir si la physique chimie serait un truc qui pourrait m'intéresser pour le futur. Et surtout, faire un stage à mon âge, c'est une bonne opportunité, je trouve. Moi, je pensais qu'ici, il n'y avait que des chercheuses et des chercheurs, mais au final, je vois qu'il y a plusieurs métiers. On a découvert plusieurs personnes qui nous ont parlé de ce qu'ils font et leurs projets. Et je trouvais ça vraiment intéressant. Ils sont venus faire des stages de recherche chez nous, au laboratoire APC. Ils ont fait des simulations de prise des données, ils ont fait l'analyse, ils ont trouvé leurs résultats. Et ils ont écrit des articles scientifiques, disons, même si simplifiés, qui représentent vraiment ce qu'on fait normalement dans la recherche. Bonjour, je m'appelle Jeline, je suis en terminale au lycée Édouard Branly à Nogent-sur-Marne. Et je suis ici pour faire un stage au laboratoire. Là, on prend des mesures du nombre de muons qui arrivent à une certaine altitude. On les met après dans un tableur qui nous donne un tableau en fonction de toutes les mesures et ça nous donne une courbe. Et grâce à cette courbe, on peut faire des statistiques et voir ce que ça donne par rapport à ce qu'on avait trouvé mathématiquement avant. Et voir les différences, etc. Et essayer de trouver une solution du pourquoi, du comment. Je ne sais pas si on l'a suffisamment dit, mais il y avait plusieurs idées fortes qui nous intéressaient. Alors, bien évidemment, on était intéressés à leur donner un peu le ressenti de ce que c'est faire de la recherche, travailler dans un labo de recherche, etc. Il y avait aussi un côté de rencontre, néanmoins. Les groupes ont été exposés, disons comme ça, à plusieurs femmes en sciences du laboratoire. Et on a essayé de mélanger justement et de représenter au plus large possible les métiers de la recherche. On bataille un peu avec un vrai souci qui concerne les filles de très jeune âge, d'ailleurs, beaucoup plus jeunes que nos chercheuses, par rapport à les matières scientifiques. Je m'appelle Sarah Adam, je suis en terminale générale. Avec les spécialités SVT et physique-chimie, j'ai pris math complémentaire. Et voilà. Vu que je sais que les femmes dans la science, c'est pas trop ça. Enfin, il y a quand même une grande majorité d'hommes, moi ça m'a donné envie de participer et tout. J'ai ma meilleure amie qui fait math experte. C'est la classe de math experte. Elles sont trois filles pour une classe d'environ, on va dire, 30, peut-être un peu moins. Et trois filles pour 27 garçons. Vu que c'est quelque chose qu'on a intégré par la société depuis qu'on est tout petit, des fois, même les femmes sont auto-sexistes envers elles-mêmes. J'essaie d'avoir l'esprit ouvert et de me dire que si j'ai envie vraiment de faire quelque chose et que j'ai la motivation, je peux y arriver. Peu importe que je sois un homme ou une femme, je peux le faire. Et voilà. Sous-titrage ST' 501